Bon l'équipe, aujourd'hui c'est un jour noir, c'est un jour glacial, c'est un jour très 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 noir pour le football. On vient d'apprendre que le roi Pelé, je l'appelle le roi, parce que je l'ai beaucoup 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 taquiné, je suis quelqu'un de taquin, voilà c'est TikTok, c'est des vidéos, mais on respecte quand même sa carrière. Même s'il n'a pas joué forcément contre des professionnels à ses débuts, c'est quand même une grande légende qui a été champion du monde à trois reprises, il s'est éteint à 82 ans, aujourd'hui on vient d'apprendre que le roi Pelé a rendu l'âme, donc on lui souhaite de reposer en paix, et pour tout ce qu'il a apporté au football, même si j'ai pu être vraiment 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 taquin à son égard, ben voilà ça faisait rire les gens, on est taquin à Pelé, il jouait contre des pécheurs, il jouait contre des trucs, on ne peut pas remettre en question tout ce qu'il a apporté au football, ça on ne peut pas le remettre en question, Pelé c'était un grand joueur, c'était un très 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 bon joueur, et même s'il jouait contre des pêcheurs et des coiffeurs, s'ils pouvaient tous faire ce que le roi Pelé a fait, il l'aurait fait, c'est que pas tout le monde ne pouvait le faire, le roi Pelé aujourd'hui c'était à 82 ans, c'est une grande légende, on lui souhaite vraiment de reposer en paix, franchement c'est, après 82 ans il a bien vécu, et tout le monde, tu vois cette vie d'ici bas, on est là, mais on partira tous, ça veut dire que franchement on repose entre les grands hommes, et merci pour ce que tu as apporté pour le football, parce que c'est grâce aux gens comme toi qu'il y a eu toutes ces générations de football, et ça je ne peux pas le nier.